... Bonsoir, bienvenue au Canada Alpacar. Je vous présente les deux groupes avec qui on a le plaisir de jouer toute la semaine. La délégation de l'Université Laval au concours d'excellence en relations industrielles, représentée par Pierre-Luc Gauthier, qui est avec nous. La délégation du projet Abyss de l'Université de Sherbrooke, représentée par Jean-Simon Poirier, qui est avec nous. Chaque invité nous dévoile un squelette sorti tout droit de son placard. Donc, trois invités, trois histoires qui sont réellement arrivées. Il y a un quatrième squelette, un squelette fantôme, inventé de toutes pièces par des membres de l'équipe. Il s'agit pour vous de trouver qui a fait quoi et quel est le squelette inventé. Mes invités sont là pour vous en empêcher. Je vous les présente. On accueille Sébastien Benoît, qui est avec nous. Qu'on retrouve tous les, pas tous les soirs, mais toutes les fins d'après-midi à 17h30 à l'hémission Connivence à Radio-Canada, bien sûr. Et tu retournes au micro du Bonheur, il est à 4 heures. Exactement, le 20 août prochain. Le 20 août prochain. Merci d'être là. Merci. Merci d'être là. Dany Dubé, t'envoies-nous également. Dany, analyste pour Radio-Canada Sport, bien sûr. De retour à l'analyse des parties du Canadien de Montréal quand la saison va commencer. Oui, bien sûr. Et on dit souvent que les gens de sport n'ont pas le sens du vêtement. Il a trouvé la couleur exacte du fondant. Regardez l'agencement, mesdames et messieurs. Il n'y a personne qui a réussi à faire ça. En fait, c'est fait avec les restants du... Et je le présentais à ma fille dernièrement et je disais à ma fille que c'est le meilleur analyste de hockey au monde. Et je l'apprends. On est d'accord. Merci d'accord. Et Stéphane Richard est avec nous. C'est un petit nouveau. Il s'est marié dernièrement. Il s'élèbre. C'est son voyage de noces. C'est ici. C'est quand même extraordinaire. Seul. Seul en plus. Et de retour, à compter de quelle date au matin de Montréal? Fin du... Mi-août 20. Dans ces eaux-là. Si on commence à la même date. Oui, exactement. Arrête ma femme, bien sûr. Oui. Merci d'être là. Merci d'être là. Merci d'être là. On est donc avec les quatre en squelette. J'ai paralysé un salon de quilles. On reçoit des rebelles. J'ai eu l'air fou à cause de mon mauvais anglais. Je dois m'excuser auprès de Mitsu. Et j'ai échoué un test même en trichant. Sébastien, qu'est ton squelette, toi? Mon squelette, donc. J'ai eu l'air fou à cause de mon mauvais anglais. T'as un mauvais anglais? Oui, bien, il y a quand même un certain temps, on parle dans les années 90, sorties, Club Med, Cancun. Oui, oui, mais t'as un minute, dans les années 90, là, t'animais Flash, je parlais en fait très bien. Bien, ma compréhension des fois, quand... OK, tu parlais bien, mais tu comprenais mal. Ça se peut des fois. Non, mais vous allez comprendre le contexte. Donc, tu sais, il y a des shows souvent au Club Med, comme dans n'importe quel club dans le sud. Et là, je m'assois à côté d'une fille, très jolie, et on se met, on se regarde, et là, on échange quelques mots. Je vois que son anglais est approximatif, peut-être aussi comme le mien, parce qu'elle est une fille de l'Amérique du Sud. Vous avez eu un problème de langue. Problème de langue, oui. Là, tu vas me demander si ça va se régler plus tard, mais elle me dit, elle me dit, je lui demande, je dis, bon, are you here, are you here, like, you seem interested by the show, are you here for the show, or are you here on vacation? Elle dit, non, non, I'm interested in the show because I'm a singer. Mais moi, je comprends, I'm a single. Je pense qu'elle me dit qu'elle est célibataire, et en fait, elle est en train de me dire qu'elle était une chanteuse, ce que j'ai su plus tard, parce que je me suis rendu compte qu'il y a comme un gars qui est venu la rejoindre, puis j'étais comme un peu coq, un peu coq à l'époque, j'étais comme, regarde, le grand, c'est moi qui lui parle, puis il n'y a pas ton de mon gazon, c'est moi qui travaille là-dessus. Et finalement, je me suis rendu compte que le gars en question, c'était son chum. C'est lui-là, j'ai clair, OK. Alors donc, à cause de ça, j'ai eu l'air un peu fou, parce que finalement... Et c'est la seule fois de ta vie que tu as croisé une fille qui était déjà prise? Non. Alors pourquoi je vais dire celle-là aujourd'hui? Parce que je trouvais que l'histoire était intéressante, singer-single, j'ai l'air un peu nounou, ça. Ouais? Ouais. OK. C'est pour ça. C'est vraiment ça, c'est une petite anecdote comme ça. Tu nous as habitué à tellement plus à chaque fois que tu es ici. J'avoue que c'est de plus en plus... Non, non, parce que je le sais très bien, regarde, ça est fort. Danny, quand est ton squelette, Danny? Bien, moi, je ne suis pas trop fier de ça, mais j'ai paralysé un... Un salon de quilles? Un salon de quilles. À l'époque, c'est les dernières années de mon coaching, je travaillais avec les Screaming Eagles du Cap Breton. Donc, on voyage énormément. Fait qu'une journée pour faire une activité d'équipe, je dis aux gars, on a une journée de congé dans les déplacements. On va jouer au bowling. À Drummondville, on va aller jouer au bowling. Ça devait crier de joie, hein? Bien, il était content parce qu'écoute, quand tu passes ton temps dans les hôtels, puis tu n'as rien à faire jamais, les gars viennent tanner, tu sais. Puis là, c'est le début de la saison. Moi, c'est une nouvelle équipe. C'est moi qui suis le directeur général, puis l'entraîneur. Fait que je cherche une manière de... Tu t'es dit, je vais afficher mes couleurs. Ouais, c'est ça. On va jouer au bowling. C'est la partie parfaite. OK. Fait que on s'en va là, on arrive, la boucane là-dedans. Puis là, les gens jouent... On s'affimait à l'époque. Oui, oui, oui. Fait que là, on parle des années 90, 97 en fait. Fait que là, on installe les affaires, je rencontre le gars, je dis, bon, on va prendre le temps d'aller, tout ça. Là, j'arrive, puis on commence à jouer, puis moi, je prends la première boule... Puis là, j'ai le doigt pris, puis là, je dis, ça saigne. Le doigt pris? Je me coupe dans la balle, dans la boule. Là, je suis là, puis je vois du sang couler ici. Fait que là, j'ai la boule dans les mains, puis là, je dis à mon assistant... Quand on met ça, les boules de pied, quand ça ne rentre pas, on ne pousse pas? Non, non, je n'ai pas eu à pousser. C'est en tirant. Il y avait comme... C'est comme un éclat qui était parti. OK, un éclat, d'accord. Puis là, là, je suis coincé là-dedans, puis je vois que ça saigne. Là, je suis dis à mon assistant coach, qui s'appelait Bruce Campbell, je dis, Bruce, you gotta do something with it. Look, I'm bleeding. Fait que là, il dit, what do you want me to do? Call the manager, find somebody. Fait que là... OK, on va revenir, on va revenir, il y a de la matière. Stéphane, gagne ton squelette, toi. Ben, moi, je suis déçu, c'est la première fois que je rencontre Danny, puis ils me volent mon histoire. J'ai paralysé un salon de bowling. Ben, oui, oui, complètement. Mais le salon de quilles, ça allait vraiment... Tu sais, quand tu passes du primaire au secondaire, c'est déjà une épreuve assez difficile. Moi, en plus, je me suis inscrit à une ligue de bowling. Ben, croyons. Non, mais c'est... Déjà, c'est un peu... C'est comme un aveu que je vous ferais. Donc, oui. Déjà, c'est un peu dur à croire. On jouait au quilles, et à un moment donné, on s'était vraiment équipés, là. Équipés? Non, non, mais dans le sens, les souliers étaient à nous autres. Ben, c'est le seul équipement qu'il y a avoir. Non, non, on arrivait avec notre... Dans un sac, la totale. Et des serviettes. Et la serviette est importante. On la gardait pour jouer. On disait, kingpin. Je pense que c'était écrit même sur la serviette. Bref, on joue, puis à un moment donné, moi, je jouais pas aux grosses, c'était aux petites, et j'étais pas capable de lancer la balle comme ça. Vous avez décidé, vous autres, les filles, c'était pas important dans la vie. C'est ça, c'est... On joue au bowling. Bref, je m'en vais, et je m'élance, et la serviette tombe et part avec la boule. Mais pas à peu près, là. Elle tombe avec la boule? J'ai la serviette dans le cou, et en lançant, elle tombe au même moment. La boule part avec la serviette. Moi, j'essaie de rattraper la serviette. Les souliers glissants, je me pète le dos solide. Puis là, je suis barré. La serviette est partie, mais on laisse ça là. Elle fait combien de distance? Elle s'est rendue au bout, la serviette. Et là, pris dans le mécanisme en arrière, toi. Ça fait que là, tu sais, le planteur essaie de planter. Et là, ça fonctionne plus. Les écrans qui affichaient les espèces de scores sur l'écran. Mais comment, je reviens là-hier. Une boule, là, avec une serviette, la boule, elle va rouler. La serviette, elle reste là, puis la boule, elle continue? Non, la boule, elle continue. Elle aurait été tournée, elle glissait avec. Ça tirait la serviette. Ça a rentré, je te jure. Ça avait du bras en sixième année? Non, oui. Oui. Moi, j'étais... Non, bien, c'est long, là. C'est ça, puis la boule, elle... Non, c'est pas long. Ça glisse assez rapidement. Puis là, la fumée a commencé à monter dans l'arrière. La fumée? Non, non, là, ils ont arrêté. Il y avait des enfants qui faisaient une fête d'enfants. Je rappelle donc les quatre squelettes. Pour l'instant, on cherche celui qui est inventé de toutes pièces. J'ai paralysé un salon de quilles avec une boule magique. J'ai eu l'air fou à cause de mon mauvais anglais. Je dois m'excuser auprès de Me Too. Et j'ai échoué un test, même en trichant. On cherche le squelette inventé de toutes pièces. On vote la réponse après la pause. Oui. À l'émission avec nous, le très polyvalent René Richard-Cyr, l'acteur Rémi Girard, la nouvelle coanimatrice du matin à Énergie, Anaïs Favron, et en musique, le papa Dumas. Fénélope McQuaid, ce soir, 21h, à Radio-Canada. Un village fait vibrer... J'ai au paradis. ...et attendrait une véritable roqueuse. J'étais un peu triste pour me quitter, parce que je ne veux pas me quitter. La petite séduction de Nanette Watman, mercredi, 20h, à Radio-Canada. Nous n'avons plus le choix. Club Piscine, l'équipe, tous ses inventaires de spas a des prix complètement fous. Profitez-en, parce que les spas de cette qualité-là, à ces prix-là, s'y disent jamais vus. Uniquement chez Club Piscine et Super Fitness. Qui peut résister à l'appel du barbecue? Rien ne peut vous empêcher de goûter au sandwich porré filoché barbecue de 6 pouces pour seulement 5 $ dans les restaurants Subway, offerts pour un temps limité. Subway, pensez frais, mangez frais. Seuls les abonnés d'Art TV passent leur semaine en aussi bonne compagnie. Avec Patrick Normand, Luc Langevin, André Robitaille, Normand Damour et Stéphane Archambault. Chaque jour est un spectacle sur Art TV. Moi, je reste en ville. J'ai mon vélo, le métro, l'autobus. J'ai pas besoin de ça, une auto. Communauto, c'est l'autonomie. En fin de semaine, je pars pour la campagne avec ma commune auto. Je profite de tarifs longue distance hyper avantageux qui comprennent l'assurance et même l'essence. Pour moi, sortir de la ville comme si j'avais ma propre auto, c'est le genre d'autonomie qui fait mon affaire. Vous, haute en couleur, douce et totalement irrésistible. Votre beurre pour les lèvres? Même chose. Le nouveau beurre pour les lèvres rêve longs Colorburst. Un bon monctue hydratant pour de belles lèvres douces en 20 couleurs brillantes. Cela va te paraître invraisemblable. Les souvenirs que tu penses avoir sont faux. La personne que tu penses être en ce moment n'est qu'un mensonge. Si je ne suis pas moi, qui suis-je exactement? Il me le faut en vie. Il veut simplement récupérer ce qu'il y a dans ta tête. Tu n'as pas une très, très bonne mémoire, en tout cas. Total Recall. Mémoire programmée. Chaque été, je m'évade dans l'un des plus beaux sites d'observation de baleines au monde, le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. Cet été, partez à la rencontre des baleines avec Croisière AML. Venez vivre une expérience unique et éco-responsable. Offrez-vous une journée de découverte mémorable. Tout le monde a un but, comme finir une ronde de golf sans blesser personne. Le truc avec les buts, c'est que si on veut vraiment les atteindre, on le peut. Le nôtre était de créer une bière légère primée aux arômes de lime et de citron et de la brasser à 67 calories quand on sait ce qu'on veut. Tu m'aimes-tu? C'est l'histoire d'un gars qui est en pleine d'amour. Les dialogues sont absolument savoureux. Je pense que c'est un univers assez critique. C'est des petits détails de la vie, des petits trucs que vraiment tout le monde peut se reconnaître là-dedans. Les pods amènent les situations au bout de ce qu'elles peuvent être. Il y a un côté même pas fierique, mais il y a un côté un peu magique. Je pense que ça va être certainement très cher dans notre télé. Mon son nom d'amour. Retrouvez leurs réponses sur le web. Tu m'aimes-tu? À vivre bientôt à Radio-Canada. Le sous-titrage de cette émission vous est présenté par Lebeau Vitre d'Auto. Appelez-nous ou prenez rendez-vous en ligne sur lebeau.ca Lebeau Vitre d'Auto. Lebeau Vitre d'Auto.ca On veut en savoir tous ensemble, apprendre tous ensemble quel est le squelette fantôme. On tourne du côté de Pierre Luc et son équipe. Selon vous, quel est le squelette inventé de toute pièce? J'ai paralysé un salon de qui. On est tellement d'accord. J'en suis pas. Quel serait le squelette inventé? J'ai échoué un test, un inventrichant. Un inventrichant, d'accord. Alors je vais découvrir en même temps que vous quel est le squelette fantôme. J'ai paralysé un salon de qui. Non, non, non. Daddy, Daddy, c'est... Elle a la serviette qui suit la boule. Non, mais je l'ai déjà vue. Il semble. Je rappelle donc les trois squelettes. Les trois sont arrivés. On cherche à qui? J'ai eu l'air fou à cause de mon anglais. Je dois m'excuser auprès de Mitsu. Ah, c'est vrai, ça. Et j'ai joué un test même en trichant. On a quitté Sébastien. Il est au Club Med. Il crouse une fille et elle lui dit qu'elle est une singer. Il comprend « single ». Tu peux lui poser des questions. La fille était... Pourquoi tu t'es retrouvé à côté d'elle comme ça? C'est quoi le contexte? J'avais quitté les gars avec qui j'étais. C'était un voyage de gars. Il était encore à table. Puis les gars, ils buvaient. Il était un petit cocktail de fin de repas. J'ai décidé d'aller m'asseoir. Il y avait une place de libre. Puis je ne vous cacherai pas que j'ai spoté quand même la fille qui avait l'air la plus hot dans la salle. Il y avait une place de libre à côté d'elle. Mais si c'était une chanteuse, c'était le soir avant le spectacle, ça? Non, c'est qu'elle m'a expliqué qu'elle venait auditionner le lendemain pour être chanteuse. Et qu'elle voulait voir un peu le calibre, voir un peu le genre de show qu'on faisait. Ah! On rajoute des détails. Mais est-ce que c'est une singer du Club Med ou était-ce singer d'envie? Une singer d'envie puis elle allait auditionner pour le Club Med. D'accord. Tout le monde sait que quand on passe une audition pour le Club Med, on s'en va tous en Martinique. Tu peux lui poser des questions. Quoi? As-tu revu la fille au cours de ton voyage? Je l'ai revue dans la semaine. Finalement, elle restait comme trois jours, toujours avec son chum qui était plus gros et plus grand que moi. Il est venu passer l'audition avec son chum. Son chum était avec elle. J'imagine, support moral, tout ça. Surtout qu'on sait très bien que quand on va travailler au Club Med, on s'expatrie pendant six mois. Donc son chum est allé avec elle en disant « J'espère que tu vas l'avoir. » Peut-être que lui était un professeur de surf. Je ne sais pas, je ne me suis pas rendu là. Peut-être que tu étais un professeur de surf. Je ne sais pas, ça arrive, ça. Peut-être son agent. Ou si. Oui, effectivement. C'est pratique un agent de négocier. Merci beaucoup. Et Danny, on continue avec un nouveau squelette. Oui. En fait, ce n'est vraiment pas chic, mais j'ai échoué le test. En trichant, tu peux poser une question. Oui, mais c'était quel genre de test, Danny? C'était un test d'histoire en secondaire 5. Attends, Danny Dubé, tricheur. On a travaillé ensemble pendant un an et demi. Écoute, avant d'être droit, des fois, il faut que tu sois croche un peu. Je la garde, je vais te citer. Toi, tu as triché de quelle façon? En fait, c'est que moi, quand j'étais en secondaire 5, il y avait une chose qui comptait dans la vie, c'était le sport et particulièrement le hockey. Je me foutais de l'école. Carrément. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis organisé avec une fille qui m'a donné les réponses de l'examen d'histoire. Elle a pris où, ces réponses-là? Elle, c'est parce qu'il y avait passé avant moi. Avant, d'accord. Stéphane, continue, Danny. Fait que là, moi, j'ai demandé les questions puis j'ai dit, tu sais, que j'allais y arranger quelque chose en retour. À un moment donné, j'allais y retourner l'ascenseur. C'est-à-dire que tu étais juste bon en sport. Il a raison, tu étais juste bon en sport. Tu allais faire 50 push-ups pour être? Non, non, non. En fait, c'est que... En fait, c'est que moi, mon grand-père travaillait à l'aréna à Autrive. C'est lui qui était le responsable de passer à Zamboni. C'est lui qui était... Ah, ça, il m'a parlé à l'émission. Tu lui as offert un tour de Zamboni? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Mais ce que je lui ai dit, c'est que je lui organiserais une heure de glace avec ses chums sur le bras. Parce que mon grand-père, il me faisait rentrer à l'aréna. OK, d'accord. Ça va prendre un nouveau squelette, Stéphane? Oui, j'ai eu de la refou avec mon anglais, c'est moi. C'est toi, ça? D'accord. Oui, oui. On joue des questions, on voit qu'elle s'enlève. Je suis vraiment étonné. Dans mon temps, ça m'appartient. À quelle occasion, Stéphane? J'animais des soirées corporatives dans des espèces de soupers thématiques genre Chicago, Croisière et tout ça. On décorait la salle puis on animait. Puis à quelques minutes d'animer une soirée dans l'ouest de Montréal, mon patron me disait « Oui, by the way, il y a des anglophones, ça fait qu'on va la faire bilingue ce soir. » Puis moi, je ne peux pas animer en anglais. Fait que quand tu te dis « by the way », tu ne l'as pas conçu. Je ne sais pas, j'ai entendu. Et que je présente des intervenants. Tu sais, c'est un corporatif. Donc, le président vient présenter des prix et tout ça. Et je n'ai pas d'idée. Je suis extrêmement énervé. Donc, Danny, tu peux l'achever. Mais d'habitude, quand on fait des présentations comme ça où on anime, on est avisé bien à l'avance. Oui, vraiment. Pourquoi tu as pris le contrat? Non, mais c'est une soirée concept. C'est toujours la même équipe. Nous autres, on danse. On est plus des « entertainers », mot en anglais, qu'autre chose. C'est rien de très, très officiel. D'habitude, on s'amuse avec les gens. Et là, on me demande de prendre la parole vraiment, de façon officielle. Et le gars, je dois présenter le président. Et là, je veux dire le très honorable, le très, je ne sais pas trop. Et là, je dis « The handsome president, M. Smith ». Et là, lui, ça mène. Il pèse à peu près 350 livres. Les petits cheveux sales sur le côté, l'habit de mauvais goût. Et là, tout le monde sait qu'il n'est pas très handsome. Malais. À partir de maintenant, on ne peut plus mentir. On est obligés de dire la vérité. As-tu déjà eu un kick sur une fille au Club Med? Non. Merci. Mais non, mais je n'irais pas à la vérité. Quelle note as-tu en histoire en secondaire 5? Tu n'as pas le droit de mentir. 41%. 41%. 41%. 41%. Mais il est zéro, cet examen-là. Oui. As-tu déjà animé une soirée bilingue? Oui. Ça, ça se peut seigner. Oui, mais là, je leur ai demandé s'il avait amené comme du monde, mais je n'ai pas posé de mon question. Pas grave. Je viens de le dire. Je rappelle donc, les frances qu'on est, j'ai eu l'air fou à cause de mon anglais, mon mauvais anglais. Je dois m'excuser auprès de Mitsu et j'ai échoué un test, même en trichant. Qui a fait quoi? On vote la réponse après la pause. Des histoires qui ont soulevé des débats. La liberté d'expression, ça ne veut pas dire le droit de dire n'importe quoi contre n'importe qui. Des histoires qui ont bouleversé des vies. Parce qu'il y a des morts dont on n'entend jamais parler. Il a tout donné sans garder rien pour lui. Des histoires oubliées. Il y a ceux qui s'en sortent. Mais pour tous les autres, personne ne s'occupe. Et d'autres qu'on n'oubliera jamais. Si on veut gagner à tout prix, c'est pas au Canada qu'on fait ça. Des histoires qui font notre histoire. Ça, on ne joue pas avec ça. Tout le monde en parlait ce soir à 19h30 à Radio-Canada. Tout le monde est là avec son téléphone ou son ordinateur pour vouloir communiquer avec le reste de la planète. Toi, t'es là, mais t'intéresses personne. T'es la plus belle fille que j'ai jamais vue. Des fumées d'usines coiffent la ville Les Beaux, au cinéma dès le 3 août. Le Mitsubishi RVR 2012, une économie d'essence exceptionnelle. couvert par notre garantie de 10 ans. 58 kilomètres de descente, 30 mètres cubes d'eau à la seconde. Trois explorateurs rétripés. Une nouvelle chaîne. Pour tout voir, Explora. Curieux de nature, abonnez-vous maintenant auprès de votre télédistributeur. Suzanne, vous portez une prothèse dentaire. Parlez-nous de votre expérience. Ça fait très longtemps que je porte une prothèse dentaire et pour moi, ça n'a jamais été un problème parce que j'utilise tous les jours Polydent. J'ai vraiment l'impression que ma prothèse est propre. Polydent élimine 99,9 % des bactéries qui causent les odeurs et a une saveur de menthe triple. Vraiment, c'est la fraîcheur que ça amène. Je me sens en confiance puis vraiment prête à repartir une bonne journée. Pour moi, la solution, c'est Polydent. Avoir dès maintenant en DVD la version intégrale de la série Au cœur du corps humain produite par la BBC. Un voyage stupéfiant à travers l'organisme le plus complexe au monde, vous. Des images spectaculaires qui nous révèlent des aspects de nous-mêmes dont nous ne sommes aucunement conscients. La série Au cœur du corps humain est disponible dès maintenant en DVD. Combien de cycles de constipation allez-vous encore traverser avant d'en avoir assez? Dès les premiers signes de constipation, essayez Restorelax. Différents de certains autres types de laxatifs, Restorelax attire l'eau dans vos intestins afin d'améliorer les mouvements intestinaux pour un retour à la normale. Restorelax. Dès les premiers signes. PFK présente Mange comme un homme. Hum, une boîte repos brochette diabolique? Hum hum, ça a l'air intense. Ah! Les brochettes diaboliques de PFK, quatre bouchées épicées pour des hommes qui mangent comme quatre. PFK, tellement bon. Nous n'avons plus le choix. Clue Piscine, l'équipe, tous ses inventaires de spa à des prix complètement fous. Profitez-en parce que les spas de cette qualité-là à ces prix-là s'est dit jamais vus. Uniquement chez Vipissine et Super Fitness. Bravo, Chabrie, lancement amorcé. Grand Goulot prêt pour bouchon amovible. Bouchon en place et verrouillé. Début du refroidissement final. Décompte à zéro. Les montagnes sont bleues. Nouvelle bouteille à Grand Goulot prêt pour le décollage. Houston, nous avons un rafraîchissement. Voici les nouvelles bouteilles à Grand Goulot de Coors Light. Coors Light, on veut une moine. On va savoir maintenant qui a fait quoi. Je me tourne du côté de Pierre-Luc et son équipe. Selon vous, qui aurait eu l'air fou à cause de son mauvais anglais? Stéphane Richard. Stéphane, du côté de Jean-Stibon maintenant. Stéphane Richard. Oh, c'est une belle image. As-tu eu l'air fou à cause de ton mauvais anglais? Eh bien non, Patrice. Ah non? Non. Wow. C'est pas moi. Daddy, est-ce que c'est toi? Oui. C'est toi? Ton mauvais anglais? Absolument. Absolument. Moi, quand j'ai quitté la Côte-Nord, je viens de Bécomo, c'est la Côte-Nord. Yes, no, Otaboy, ça s'arrête là. Je pars pour aller jouer à l'Université du Québec à Trois-Rivières. C'est le premier voyage qu'on a. Là, je suis très nerveux parce qu'on est à Kingston et on arrête de manger et là, je ne sais pas trop comment je vais m'organiser. Ça fait que je parle à un joueur, à un vétéran et moi, je suis une recrue. Ça fait qu'il m'organise et il me joue un tour. Ça fait que le gars, il dit, hey, hey, la Côte-Nord, hey, qu'est-ce que tu manges? Je dis, je vais prendre un hamburger, quelque chose, je ne veux pas que ce soit compliqué. Je ne parle pas même anglais. c'est quoi tu prends? Je dis, je vais prendre un cheese, puis un Coke, puis une frite. Tu places toi en arrière de moi. Tu as juste à dire same thing. Puis, that's it, c'est réglé. Ça fait que moi, j'étais en arrière, pendant ce temps-là, je parle avec un autre joueur. Je n'écoute pas. Lui, en avant, il est organisé avec les autres. Il commande pour 5 joueurs. Puis moi, je parle same thing. Ça fait que quand ça arrive à mon tour, je suis là, j'essaie de parler et de dire au gars, ils me donnent mon tris. J'ai des hamburgers, des oignons français, des liqueurs, toutes sortes d'affaires. Puis là, je suis là, me, it's not mine. No, me, just one. Puis là, le gars, il regarde, what? You just said same thing. Puis là, il part. Écoute, j'ai eu la foule, les gars, ils se roulaient à terre. Je comprends. Écoute, puis là, il a fallu que je paye parce que c'est une recrue. Ben oui, c'est bon. J'ai payé l'homme, je suis le vétéran. Regardez ça. Excellent, ça. On se retrouve du côté de Pierre-Luc et son équipe. Qui, selon vous, aurait échoué un test même en trichant? Danny Dubé. Oh, c'est une belle image. Jean-Simon? Danny Dubé aussi. Danny aussi, alors ce n'est pas Danny. Est-ce que c'est Stéphane? C'est moi. C'est toi? Ben oui. Quel test? Écoute, c'est un test de mathématiques. On était au Cégep, première année du Cégep, mais moi, j'ai fait secondaire et Cégep au même endroit au collège, à l'Assomption. Puis on avait une job étudiante après les cours, on était concierge, à la salle d'imprimerie. À un moment donné, moi, je n'allais pocher mon cours. Je me suis dit, c'est pas vrai que je... Et l'examen était là. À la salle d'imprimerie? À la salle d'imprimerie. Flambant venait d'être imprimé pour le lendemain. Je suis parti avec l'examen. Mais là, je ne pouvais pas demander conseil à mes chums. Je ne voulais pas me vendre. Mes parents, on oublie ça, les mathématiques. Ça fait que là, j'avais l'examen, je ne comprenais rien des dérivés en mathématiques. J'avais des volumes, des exercices. J'ai essayé. Je n'ai jamais été... C'était du chinois malgré l'examen que j'avais dans les mains. Et j'ai échoué complètement. Mais tu n'as pas pensé les apprendre par cœur? Mais non, je ne pouvais pas. C'était un problème. Et là, il fallait trouver la solution, arriver à la solution. Oublie ça, les détails qu'il y avait là-dedans. Je suis arrivé à l'examen, c'est comme si je ne l'avais pas eu. Alors, ça m'apprendra. Il n'y avait rien à faire avec ça. Même avec l'examen dans les mains. Avec toute l'année que tu avais suivi, j'ai eu 41. J'ai eu 41. J'ai eu 41. J'ai eu 41. J'ai le goût de te dire félicitations. Et finalement, je dois m'excuser auprès de Mitsu. Les deux équipes l'ont trouvées. Bravo. C'est ça, chel-sébastien. C'est pas bon de mentir. J'aime ça, j'aime ça. Mais non, t'es bon de mentir. Ah non, c'est vrai. J'arrive. Il l'a pas mal trouvé. Faut que tu t'excuses auprès de Mitsu. Oui, puis ça, c'est vrai. Ça regarde l'émission, d'apprendre. À l'époque, je faisais Pyramide, Studio 43, Radio-Canada. On séparait le studio avec les gens de Campaille. Oui. Mitsu donc animait l'émission et ils font de la cuisine là-dedans. Et avec la recherchiste Mireille Blouin, on avait l'habitude de se propulser littéralement dans les cases. Il y a comme des cases qui l'ont. J'avais en arrivée quand tu pars de la salle de maquillage et là, ce qu'elle aimait, c'est qu'elle me lançait dans les cases et moi, j'avais comme une espèce de technique où je me propulsais dans les cases. Ça faisait un bruit de l'enfer. Ça faisait peur aux gens. Des enfantillages. Et à un moment donné, on me propulse dans une case et là, on entend et là, on regarde sur la case, c'est marqué Vaisselle, Campaille, Fragile, faire attention, s'il vous plaît. Ça, ça veut dire... Ça veut dire que la gang de Campaille, Stefano Feita, qui fait la cuisine, il a dû ouvrir ça que le docteur Richard Villiveau, tout est tombé, fait que je ne sais pas comment ils ont remplacé ça. Parce que vous ne l'avez jamais dit? Non, je ne l'ai jamais dit. Fait que je m'excuse à Mitsu et à toute l'équipe de Camper. Mais là, les gens ont entendu le bruit, ils ont dû dire. Il y a eu moi, il y avait juste Mireille et moi, peut-être des maquilleurs, maquilleuses, mais à part ça, quand on a vu qu'on était tout seul, on a comme fait, oups, on a fait semblant de rien. Et j'en parle aujourd'hui parce que je sais que le show ne revient pas l'année prochaine à Radio-Canada. Fait que tu es en train de me dire que si le show venait, tu n'aurais pas osé de l'avouer parce qu'il aurait fallu que tu fasses face à la musique. Au docteur Villiveau? Au foudre du docteur Villiveau, oui. Fait que là, je me trouve plus courageux de le dire maintenant que l'aventure est terminée. Fait que je sais qu'ils n'en ont plus besoin. Alors, juste une question d'année. Toi, tu t'es fait faire le coup cobre-cru, j'imagine. Oui, oui. Alors, les joueurs qui sont faits des coups à hockey, quand ils vieillissent, ils deviennent les vétérans? Puis est-ce qu'ils se revanchent sur les plus jeunes qui rentrent? Pas de la même façon, mais il y a quelqu'un qui a payé la note. Il y a quelqu'un qui m'a payé mon burger l'année suivante. Éventuellement, l'année suivante. Et moi, je veux savoir une chose. Est-ce que tu as déjà cruisé une fille en lui disant « Je peux te faire faire un tour de Zamboni et l'aréna? » Toi, t'as-tu déjà fait ça? Non, jamais. Mais tu avais quelqu'un, il me semble, c'est vrai l'histoire de ton grand-père? Mon grand-père, mon grand-père, il est au peuple, que je salue. Il est toujours vivant. Il y a 93 ans, c'est lui qui faisait la Zamboni à l'aréna au centre Henri-des-Jardins. D'accord. Alors, écoutez, 1000 $ pour l'Université Laval pour le concours d'excellence à la France-Frienne. Bravo. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Merci aux deux équipes. Merci à la fois à la maison. On se revoit donc demain, même heure, pour le don de la France-Frienne. Sous-titrage ST' 501